Musique On a monté un parcours en santé sexuelle dans le service de maladies infectieuses et tropicales. C'est un parcours qui est destiné aux femmes et aux hommes migrants en situation de précarité qui ont été exposés aux violences sexuelles. C'est une patientelle qui a une difficulté d'accès aux soins, des patientes à qui on doit rappeler les rendez-vous, indiquer où aura lieu la prise en charge plusieurs fois, sinon elles sortent du système de soins et cet accompagnement personnalisé est indispensable si on veut les prendre en charge. On s'est inspiré du modèle de Denis Mukwege, de l'hôpital Pansy, prix Nobel de la paix, qui a mis en place ce type de parcours dans son hôpital en République démocratique du Congo. Le partenariat entre l'hôpital d'Avicenne et l'hôpital de Pansy, c'est le modèle même type de partenariat. Parce que je crois que nous, de notre côté, on avait besoin d'accroître nos connaissances en bactériologie et la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Et là, nous avons une équipe compétente de docteurs qui ont soutenu nos équipes et qui ont apporté de nouvelles techniques. Le modèle Pansy est en train de faire son chemin et je me sens vraiment fier de voir que nous pouvons collaborer à un partenariat gagnant-gagnant. Au cours de nos différentes missions, nous sommes allés à l'hôpital de Pansy avec beaucoup de matériel et de réactifs pour améliorer le dépistage des infections sexuellement transmissibles au laboratoire de Pansy. Et notamment pour aussi lancer une grande étude épidémiologique pour pouvoir apporter des documents au docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, sur ces infections. La coopération entre l'hôpital de Pansy et l'hôpital d'Avicenne est vraiment exemplaire. L'équipe du docteur Mukwege a apporté des choses et ont fait des choses à Vicenne qu'on n'aurait pas fait si elles n'avaient pas été inspirées et apprises en République démocratique du Congo. Donc c'est pour ça qu'on y tient tellement, pour se féliciter autour d'un homme hors du commun. Je crois que tout le monde a été ravi quand il a eu le prix Nobel de la paix pour cette œuvre exceptionnelle.